... Invité de l'entretien du jour sur Alkara, M. Ramtan Lamamra, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. M. l'ambassadeur, merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être avec nous pour ce cinquantenaire de l'OUAUA. C'est un grand plaisir d'être avec vous et avec vos téléspectateurs. Alors justement, un mot sur ce cinquantenaire ? Cinquantenaire qui a marqué la remontée de l'Afrique sur la scène de l'histoire. Cinquantenaire qui a permis à l'Afrique de se libérer de siècles d'oppression, de domination, de marginalisation, d'esclavage, de colonisation, d'apartheid, où la femme et l'homme africain étaient réduits à des conditions infrahumaines. Et donc ces cinquantenaire ont d'abord redonné à l'Africaine et à l'Africain leur dignité. Et évidemment, ayant reconquis notre indépendance, nous avions droit à l'erreur. Nous étions portés par des idéaux, par beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme. Et donc nous avons pu commettre des erreurs. Nous avons avancé incontestablement, mais par des réalisations incomplètes et des étapes imparfaites. Mais nous n'avons pas toujours été laissés mettre de nos décisions, parce que la logique de la guerre froide a entraîné l'Afrique dans des querelles qui n'étaient pas les nôtres. Et parfois, cette logique de la guerre froide a créé des guerres que j'appellerais guerres par procuration. Les guerres civiles en Angola, au Mozambique, qui ont fait des victimes, des chiffres énormes. Et donc c'est tout cela en fait qui est le patrimoine maintenant des cinquante dernières années. Mais il a été globalement positif, parce que la dignité, la liberté, ce sont des valeurs, ce sont des vertus qui ne se laissent pas quantifier. On a senti lors de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine une réelle volonté de s'affirmer. Alors il y a cette annonce, évidemment, l'Union africaine qui a demandé à la CPI de cesser les poursuites à l'encontre du président Kenyan, Ouro Kenyatta. Est-ce que cette résolution, cette demande a des chances d'être entendue ? Je l'espère. Et nous allons y travailler, et travailler avec beaucoup de conviction. Ce n'est pas la première fois que le problème des relations de l'Afrique avec la CPI est posé. Mais je crois que cette fois-ci, il est posé en des termes qui sera difficile à la CPI elle-même et aux partenaires, les autres pays partis au statut de la CPI, d'ignorer. Nous disons que fondamentalement, la quête de la justice est extrêmement importante. Mais elle est toujours à équilibrer avec la préservation des gains de la démocratie. Après tout, la démocratie, c'est la volonté populaire qui s'exprime en toute souveraineté. Et la justice est rendue au nom du peuple. On ne doit pas créer de contradiction entre la justice rendue par des non-Kenyans, et donc pas au nom du peuple Kenyan. Alors que le peuple Kenyan, lui, s'est auto-déterminé d'une certaine manière en choisissant le président et le vice-président. C'est vrai qu'une Union africaine demande à proposer, ce n'est pas simplement fendu d'une déclaration, elle a fait également une proposition et essaie de trouver une solution dans ce dossier. Elle propose que la juridiction Kenyan prenne ce dossier en main. Mais est-ce que cette juridiction Kenyan, elle est compétence requise pour permettre un procès impartial et transparent ? Oui, ce que nous disons, c'est qu'il y a un changement fondamental des circonstances. La justice Kenyan est aujourd'hui indépendante, elle a été réformée. Une nouvelle constitution existe dans le pays. Un président et un vice-président ont été élus démocratiquement. Et le président et le vice-président appartenaient à des tribus qui se sont affrontées il y a cinq ans. Aujourd'hui, elles se sont réconciliées. La classe politique va d'une manière générale vers la réconciliation. Les craintes que nous avions pour le déroulement des élections et surtout pour l'acceptation des résultats se sont avérés non fondés. Dieu merci. Et donc les juristes parlent de changement fondamental de circonstances qui devraient appeler... Mais il s'agit quand même du président Kenyan. Est-ce que la juridiction Kenyan a les compétences requises pour le juger ? Écoutez, dans le cadre de la loi nationale kenyane, à ce moment-là, la justice kenyane décidera du moment auquel il serait possible de juger. Est-ce qu'elle pourrait le faire tant qu'il est dans l'exercice de ses fonctions ou comme cela existe un peu partout en Europe, y compris dans le pays dont nous parlons la langue, à la fin du mandat présidentiel. Et donc je ne vois pas pourquoi, s'agissant de ce cas particulier, il faudrait occulter, ignorer le fait que nous avons besoin de consolider la réconciliation, de consolider la démocratie et de faire en sorte que la quête de la justice soit en soi un élément positif et non pas un élément qui aurait un impact négatif sur la vie de la nation kenyane. Nous ne cherchons pas d'autres épreuves pour le Kenya. Nous cherchons à aider le Kenya à tourner résolument la page de ces affrontements fratricides. Alors c'est vrai que l'une des difficultés auxquelles se trouve souvent confrontée l'Union africaine, c'est de parler d'une même voix. Sur ce dossier, est-ce que ce dossier fédère l'ensemble des membres de l'Union africaine, y compris ceux qui sont signataires du traité de Rome ? Ben oui, nous en avons 32 ou 33 qui sont signataires du traité de Rome. Il y a évidemment des sensibilités qui s'expriment dans le cadre des discussions. Il y a des personnalités qui participent et qui abordent la question sous tel ou tel angle. Néanmoins, au bout du compte, le consensus prévaut et le consensus ne suscitent pas d'opposition ou d'objection. Il y a ceux qui sont plus enthousiastes que les autres dans les formulations qui sont retenues, mais il n'y a pas d'objection. Pas d'objection, mais est-ce que ça ne crée pas quand même un malaise entre les membres signataires du traité de Rome ? Ce que vous me dites est la réalité même de la sociologie des organisations internationales. Le consensus n'est pas l'unanimité et toutes les organisations internationales s'emploient à éviter justement les divisions en ne recourant pas au vote. En prenant le temps de la discussion et au terme de la discussion, le président de séance constate qu'il y a consensus dans tel ou tel sens. En l'occurrence, la question a été examinée au niveau des ministres des Affaires étrangères. Une proposition de résolution a été faite, les chefs d'État l'ont encore examinée et l'ont adoptée. Et dans cette résolution, un mandat a été confié à la Commission de l'Union africaine à l'effet de prendre les mesures appropriées en vue de la mise en œuvre, donc d'interagir avec les partenaires bilatéraux internationaux, les Nations unies et toute autre partie de bonne volonté qui seraient en mesure de participer à la réalisation de ce qui nous a été demandé. Et s'agissant du cas du président soudanais Omar al-Bechir, qui est poursuivi aussi par la CPI ? Oui, mais dans différentes conditions et circonstances. Le Soudan n'est pas parti au statut de la CPI. C'est le Conseil de sécurité qui a renvoyé la question soudanaise au Darfour, à la CPI. Et là, il se pose une autre série de questions. Vous savez très bien que trois membres permanents du Conseil de sécurité sur cinq ne sont pas partis au statut de la CPI. Et vous savez fort bien que, généralement, les renvois de ce genre sont extrêmement rares. Et qu'une odeur de politisation enveloppe généralement ce genre de dossier, loin de la sérénité, de la rigueur. Mais quelle est la position de l'Union africaine à propos du cas de Omar al-Bechir ? L'Union africaine est une position très cohérente. En fait, nous avons demandé, et là, puisque c'est le Conseil de sécurité qui a référé le dossier à la CPI, nous avons demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de faire recours à la disposition du statut de Rome qui lui permet de reporter les poursuites de 12 mois renouvelables. Nous avons alors fait valoir que nous étions dans un processus extrêmement sensible au Soudan, notamment celui qui a mené à l'organisation du référendum au Sud-Soudan. Et que la contribution du président Bachir était absolument essentielle pour le succès de cette opération. Voilà une démonstration de ce que la quête de la justice doit toujours être équilibrée par aussi une préoccupation tout aussi grande par rapport à l'objectif de paix, de réconciliation, d'apaisement et aussi de promotion de la réconciliation nationale. Et donc, cette fois-ci encore, nous avons réaffirmé les mêmes dispositions et dans la même résolution que nous avions prises par rapport au dossier du président Omar Hassan al-Bashir. Alors, pas moins de 18 chefs, 18 personnes, toutes ces personnes sont africaines, sont poursuivies par la CPI, uniquement des Africains. Où en est-on de cette idée de créer une cour pénale africaine ? Oui, d'abord le fait qu'il n'y ait pratiquement que des Africains qui soient justiciables de la juridiction de la cour pénale internationale, crée beaucoup d'exaspération. Ça, on l'a bien compris. Mais l'Union africaine, est-ce qu'elle va œuvrer en faveur d'une justice justement pan-africaine ? Construire cette justice pan-africaine, ça fait partie des débats ? Mais laissez-moi vous dire que nos juristes y travaillent, nos juristes y travaillent. Et compte tenu des contraintes, notamment financières, on peut penser à une juridiction avec différentes chambres, y compris chambres qui seraient spécialisées dans la question des crimes, violations massives des droits de l'homme, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. C'est parfaitement concevable. Sous-titrage Société Radio-Canada